Après deux défaites consécutives à domicile, Pau veut à nouveau conquérir son stade du amour en accueillant Toulon dans un duel pour le top 6. D'avant un public venu nombreux, le spectacle est attendu et espéré par les coachs. Les Toulonnais et Samuel Ezeala sont prêts à en découdre et c'est parti. Après 22 minutes de jeu, c'est Pau qui met en place ce groupé pénétrant. Ça désaxe dans un premier temps, ça progresse dans un deuxième. Les géants verts sont absolument inarrêtables et pourtant tout s'écroule devant la ligne. Le ballon est dès lors à disposition de Taubagna. Un regard à gauche, un autre à droite, on réorganise les choses pour le demi-mélée Palois. Un premier temps de jeu des avants. Des centimètres gagnés les uns après les autres. Une défense toulonnaise résistante. Mais finalement, Thibaut D'Aubagna prend le temps de réorganiser les choses et va trouver lui-même l'espace pour inscrire par-dessus le groupé ce premier essai du match. On revoit cette action et cette organisation autour d'Oradou. Et puis, ce petit saut de puce efficace de la part de D'Aubagna qui a vu l'espace Pau mène 7 à 0. On atteint la demi-heure de jeu et les Palois qui enchaînent cette fois-ci avec un jeu plus au large. Une très bonne percée de la part de Manu qui va rentrer dans le rôle de l'autre. Les soutiens sont bien présents. Le ballon en route ne va pouvoir se réorganiser, repartir sur sa droite. Le ballon progresse. Il est finalement arraché par les Toulonots. Le ballon arraché vers l'arrière. Il est en train d'emmener un contre. Et le ballon est intercepté dans un deuxième temps. Et c'est le capitaine Luke Whitlock qui a inscrit le deuxième essai de la section. Le joueur là du finalé sur cette action avec une prise du risque probablement inutile. Moi, je ne le vois pas se toucher le ballon. Une très très bonne percée de Manu. Avec une extrémise dans les balles d'eau. Et puis, Thuikouvou qui se voit arracher le ballon des mains par Luke Whitlock. Pau mène 12 à 0 et 14 à 0 avec la transformation. En face, Toulon inscrit une pénalité cinq minutes plus tard. Ses seuls points dans cette première période dominés 14 à 3 par la section. Dès le début du second acte, une nouvelle pénalité de Jaminet ramène Toulon à 8 points 14 à 6. Mais la Mélépalois se montre impressionnante même si sur cette action elle est fautive. Les Toulonais se relèvent un peu abasourdis et M. Nushi donne un carton jaune à Simon-Pierre Chauvac tout fraîchement arrivé de Montpellier. à 5 minutes de la fin. Toulon tente son va-tout. Le ballon est à disposition. Le bras de M. Nushi est levé. Les avant-toulonais vont essayer d'apporter un relais sans beaucoup d'efficacité malheureusement pour eux. On revient donc à cette pénalité. Pierre Mignoni demande 3 points. important avant tout d'essayer de revenir dans le bonus défensif. On revoit cette faute au sol avec des appuis qui n'ont pas été gardés par la défense paloise. Melvin Alciamini ajoute sa troisième pénalité de l'après-midi et Toulon n'est plus venu que 14 à 9 à 4 minutes de la fin. Mais le dernier mot revient finalement à cette équipe de peau avec une dernière pénalité réussie par Axel Desperes son international des moins de 20 ans. Il pleut sur Pierre Mignoni et sur Toulon qui s'incline finalement sur le score de 17 à 9 dans ce duel pour le top 6. C'est Pau qui sort vainqueur et envoie Toulon en dehors des places qualificatives.